Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir forcément pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Il n'y a pas grand-chose pour ce lundi. Cependant, je vais quand même de mon côté partir sur un petit combiné, un match de Ligue 2 entre Lorient et Caen. Également un match de Serie A où Parm reçoit Lecce. Juste avant de faire le bilan de ce qui s'est passé hier, je voulais tout d'abord vous remercier. La team, ça fait un petit moment que vous faites vraiment péter la barre de like et n'hésitez pas à continuer, ça me fait extrêmement plaisir et ça me fait monter dans le référencement de YouTube. Petite information également, vous le savez, la chaîne est basée sur le football. Cependant, à partir de ce soir, je vais essayer d'analyser également du basket et du tennis. Cependant, rien ne sera sur YouTube pour le moment. Tout se passera sur Instagram. Alors, c'est vraiment des pronostics hors bankroll. J'essaierai de voir si c'est plutôt positif le basket et le tennis. Mon Instagram est juste en dessous dans la description. Je mettrai des petits tickets régulièrement dans la semaine. On commence tout de suite la team avec le bilan de ce qui s'est passé hier. On avait fait une semaine assez compliqué. On ne s'était pas menti hier. On avait vraiment dit la réalité, la bankroll est d'ailleurs juste en dessous toujours. Hier, c'est plutôt pas mal. J'étais parti sur 6 pronostics. On n'en fait pas ces 3. On est en bénéfice sur la journée. Un petit bénéfice tout de même avec des cotes assez intéressantes. Je pense au but de Martinez. Le plus de 2,5 buts entre Amiens et Montpellier. Ou également les deux équipes marques entre Bordeaux et Lyon. Petite déception tout de même sur les pronostics perdants. Dans le sens où Arsenal clairement a plutôt bien géré sa première mi-temps contre Palace. Après, est retombé dans ses travers. Et surtout sur le match entre la Lazio et le Napoli. Où Naples a clairement dominé et s'est pris un but à ses casquettes. En fin de match, j'étais parti sur Naples ou nul 3 sur 6. C'est assez honorable, je trouve. On part à la team sur le combiné. On commence avec le match de Ligue 2. C'est Lorient qui reçoit Caen, le deuxième qui reçoit le quinzième. Forcément, les objectifs sont différents. Mais Lorient peut prendre la tête en cas de victoire. Lorient peut également profiter de la défaite de Troyes contre Clermont. Pour prendre un petit avance sur le troisième. Justement, Troyes à domicile. Ça se passe très bien pour Lorient. Au Moustoir, 6 victoires, 1 nul. Pour seulement 2 défaites. Cependant, c'est une équipe qui marque très peu. Seulement 13 buts marqués et qui encaissent également très peu. L'une des meilleures défenses de Ligue 2 à domicile. Avec seulement 5 buts encaissés. C'est au contraire de Caen qui, même si cette équipe réalise une saison assez moyenne, loin de l'objectif de la remontée. A l'extérieur, c'est plutôt cohérent. 10 points pris en 9 matchs. Et là par contre, on est une équipe assez séduisante offensivement. Septième meilleure attaque de Ligue 2 à l'extérieur. Avec déjà 11 buts marqués. L'état de forme de Lorient est plutôt sympathique, surtout à domicile. Alors certes, il reste sur une défaite 3-0 contre Valenciennes en Ligue 2 pour finir 2019. Mais à domicile, il reste tout simplement sur 3 victoires de suite. Et on commence à avoir une équipe de Lorient qui prenne un jeu un peu plus offensif. 7 buts marqués sur les 3 derniers matchs. Cependant, comme toutes les équipes, à force de se découvrir, forcément on encaisse un petit peu plus de buts. Un seul clean sheet sur ces 3 rencontres. Et je vous l'ai dit, Lorient reste sur 3 buts encaissés contre Valenciennes. Du côté de Caen, depuis l'arrivée de Pascal Dubras, clairement, il y a du mieux. Une seule défaite sur les 10 derniers matchs. Et 9 matchs à l'extérieur. Cette fois, Caen a réussi l'exploie entre guillemets. C'est à l'extérieur, c'est jamais évident. De marquer ne serait-ce qu'un but. Cependant, comme Lorient qui joue un jeu offensif. Quand on attaque, on prend des buts. Un seul clean sheet, c'était à Sochaux en début de saison. Lorient tournait une moyenne de 2 buts à domicile. Caen tournait une moyenne de 2,4 buts à l'extérieur. Et je vous l'ai dit, les deux équipes sont dans l'obligation de s'imposer. Lorient peut prendre la tête demain. Du côté de Caen, ils sont plutôt en forme en ce moment. Donc, pourquoi pas aller chercher une des 5 premières places qualificatives pour les barrages. En cas de victoire, il reviendra à seulement 9 points de Clermont. 2 buts 1 lors du match allé. Jouer également un match à but. Je vais partir sur un plus de 1,5 but qui est coté à 1,32. Et enfin, la team, je combine ce match avec une deuxième rencontre en Italie. C'est Parm qui reçoit Lecce. Le 7e qui reçoit le 17e. Là aussi, deux objectifs différents pour Parm. La course à l'Europe est toujours d'actualité. Pour Lecce, il faut continuer à engranger des points pour essayer de se maintenir. Et ce déplacement à Parm pourrait permettre à Lecce d'aller chercher un ou trois points. Car Parm à domicile, c'est tout ou rien. 4 victoires pour déjà 4 défaites et un seul match nul. Surtout que Lecce, hors de leur base, est plutôt en forme. 12e meilleure équipe à l'extérieur avec déjà 11 points pris en 9 matchs. 12 buts marqués mais 19 encaissés. 19e défense de Serie A. L'état de forme de Parm est un petit peu préoccupant. C'est vrai qu'en ce moment, ça va un petit peu moins bien. D'ailleurs, il reste sur une défaite cinglante. 5 buts à 0 à la Talenta Bargame. Et à domicile, cette année, c'est seulement 2 clean sheets en 9 rencontres. Donc une équipe qui encaisse quand même pas mal de buts à domicile. Et on le sait, Lecce est une équipe qui prend un jeu offensif mais qui en ce moment est un petit peu dans le dur. Un seul point pris sur les 4 derniers matchs. 9 buts encaissés mais toujours cette attaque un petit peu de folie. 4 buts marqués alors qu'ils ont pris seulement 1 point en 4 matchs. Lecce, la deuxième équipe la plus prolifique à l'extérieur. 9 rencontres hors de leur base. Cette fois, on a vu au moins 3 buts. Et même si Parm reste sur 4 matchs de suite à domicile avec moins de 3 buts, je pense qu'on pourrait avoir un spectacle. Demain, entre Parm et Lecce. Lecce doit s'imposer. Parm doit faire oublier cette déconvenue 5-0 à Bergam. Et il peut mettre également la pression à Cagliari qui ne cesse de perdre en ce moment plus de 2,5 buts. C'est quota 1,52. Et ça nous fait un petit combiné à 2,01. Donc voici la team, mon combiné pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. On va anticiper, on va parler de la 21e journée de Lillien avec le concours KipTip. Bonne soirée la team et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada